jacquina you are the best sister you are the best oh my god salut tout le monde j'espère que vous allez bien bienvenue sur envie de l'édit moi c'est dahlia ravi de vous retrouver aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo que je suis trop contente de vous faire ça fait un petit moment que j'ai les produits et en fait je n'avais plus de chargeur pour enfin je n'avais plus de chargeur canon donc j'étais obligée d'attendre un peu mais c'est bon c'est fait donc aujourd'hui nous allons parler des highlighters de Jackie Aina en collaboration avec la marque Artist Couture Jackie Aina est une youtubeuse américaine que vous devez certainement connaître elle est très connue, talentueuse géniale et d'ailleurs j'ai pu la rencontrer il y a deux ans maintenant ou un peu plus je ne pourrais plus trop vous dire en fait elle venait à Paris et elle m'avait envoyé un message pour me dire écoute dahlia je serai à Paris est ce qu'on peut se voir et c'est moi à Londres puisqu'elle était à Londres avec la marque Too Faced et elle lui a dit qu'elle m'aimait beaucoup etc donc je suis très contente et j'ai hâte de la revoir aujourd'hui je vais donc vous parler de ses highlighters en décembre 2016 Jackie Aina avait déjà sorti un highlighter ou un set quelque chose comme ça en collaboration avec Artist Couture et pour ceux qui ne savent pas le PDG de Artist Couture est Angelo un de ses meilleurs amis je vous mettrai le lien Instagram dans la barre d'infos il est très connu également il est maquilleur enfin aux Etats-Unis c'est un autre level bref et elle avait sorti un highlighter qui s'appelle la Browns je l'ai raté franchement j'ai pas été assez rapide il s'est vendu genre en même pas une journée je crois en 2-3 heures quelque chose comme ça donc voilà c'était un peu mort pour moi et dernièrement là en décembre j'avais déjà vu sur ses snaps je sentais déjà qu'il y a un truc qui arrivait forcément je la suis assidûment ils ont recollaboré ensemble pour nous sortir deux highlighters cette fois-ci donc il y a le Bronze et le Peach qui est une nouveauté et en même temps vous voyez elle a créé cette petite pochette trop belle moi tout ce qui est rose gold et tout j'aime trop paillettes et tout juste magnifique Artist Couture X Jacket les highlighters sont vendus séparément donc vous avez les deux highlighters comme ceci vendus à 28 dollars chacun ensuite vous avez la petite pochette qui est vendue à 7 dollars quelque chose comme ça qui est d'ailleurs en rupture de stock et moi j'ai préféré prendre le 7 donc qui m'a coûté 55 dollars et voilà je voulais la soutenir à fond parce que je l'aime beaucoup et parce que j'avais raté la première fois on peut l'utiliser pour tout et n'importe quoi en fait je pense que je mettrais mes cartes professionnelles à l'intérieur ou un peu de tout ensuite nous avons les deux highlighters que je n'ai même pas swatché que je n'ai même pas ouvert je voulais le faire en direct avec vous yé 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 donc nous avons la bronze qui est sortie l'année dernière comme je viens de vous le dire packaging rose gold très chic, très classe et à l'arrière il y a été écrit Diamond Glow Powder donc avec les ingrédients et le plus du plus ce sont des produits sans cruauté animale la teinte Le Bronze est un rose gold donc rose or en français c'est une teinte que je trouve quand même légèrement cuivrée mais elle est magnifique ça complimente vraiment les peaux noires regardez-moi cette pigmentation magnifique ensuite nous avons la teinte Le Peach qui cette fois-ci est un champagne or qui va à toutes les carnations non mais les filles sérieux la pigmentation on en parle ou pas ? j'adore et vous pouvez l'utiliser sur le corps sur le visage comme vous le souhaitez j'adore nous allons commencer avec l'highlighter le bronze ce sont des poudres pressées ça change de ce que j'utilise d'habitude c'est assez salissant quand même mais bon on s'en fout un peu le packaging est super il faut enlever le petit plastique le bronze est une teinte qu'elle a créée pour les filles à la peau foncée après que vous ayez la peau un peu plus claire vous pouvez éventuellement l'utiliser pour les paupières sous les surcils etc j'ai peur d'en avoir mis un peu trop mais en même temps je vais le tester très sérieusement faut pas me blaguer j'enlève un peu d'excédent et là vous avez vu cette lumière ça scintille de mille feux c'est subtil mais en même temps la pigmentation est là c'est super beau wow non mais regardez moi ça maintenant sur l'autre côté de mon visage je vais tester la peach qui lui est un pêche champagne qui est sa nouvelle teinte cette fois-ci cette teinte est vraiment universelle c'est pour toutes les carnations ça il faut le faire franchement il faut le faire donc j'utilise un autre pinceau en même temps pour voir le rendu que ça a avec un pinceau éventail donc on y va on teste le peach non mais c'est quand même un truc de ouf quoi même le peach est sublime regardez moi ça oh c'est trop beau wow je vais essayer de mettre le peach rapidement sur la bronze bon je vous avoue là j'en ai mis un peu beaucoup mais c'est pour qu'on puisse voir les rangs c'est important mais après pour vous en mettre très légèrement vous n'êtes pas obligé à biser comme moi ce n'est pas obligé wow 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 du coup je vais mélanger la bronze ici aussi on va mettre de la bronze eh mais non par contre si je devais choisir si je devais choisir je prendrais le bronze parce que c'est vraiment plus adapté ouais wow 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 c'est tout simplement magnifique oh my god tu sais le plaisir de mettre de l'highlighter tant que tu n'aimes tant que tu n'as pas testé tu ne peux pas connaître oh seigneur dans un sang ça fait mal au cœur ça glisse dans non franchement wow je valide totalement in love in love wow thank you jackie merci et je regrette de ne pas en avoir pris d'autres après cette vidéo je recommande ah oui hein je recommande sans pitié je recommande quoi ah oui hein canon canon j'aime beaucoup c'est très subtil facilement portable en journée comme en soirée si vous mettez la dose vous voyez moi depuis que d'ailleurs j'en ai pas mais j'en ai aimé j'en ai continué à aimer wow on peut le travailler assez rapidement la poudre est très 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 fine et c'est rare que je teste ce genre d'highlighter mais honnêtement j'en suis fan je trouve ça pas mal du tout jackie et hina love your sister congrès you are the best in my heart you are the best 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 je vous avoue que je ne suis pas une grande fan des highlighters pressés parce que je trouve ça hyper volatil mais là pour le coup super joli non mais la pigmentation c'est une folie et pour les peaux très 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 foncée vous savez la lupitanion gosse j'imagine ça sur vous c'est une bombe et pour celles qui ont la peau beaucoup plus claire vous voyez vous avez la peach qui est ici et mes cheveux ne veulent pas coopérer je vais mettre une petite pointe au coin de l'oeil j'ai oublié de faire ça oh congrats jacques c'est un truc de ouf c'est magnifique je pense que je vais saigner ces highlights je vais les mettre je vais les mettre à toutes les sauces n'importe quoi moi à n'importe quel endroit mais en tout cas j'aime beaucoup beaucoup voilà mes cistas j'espère que cette petite revue rapide vous a plu en tout cas jacquina c'est une femme que j'admire énormément j'aime son travail elle est pétillante elle est adorable pour l'avoir rencontrée elle est tout simplement géniale et donc si vous avez envie de tester le bronze et le peach je vous invite à ouvrir la barre d'infos je vous ai mis les liens directs et puis voilà quoi vous dire de plus à part que je valide totalement pour celles qui ont déjà testé dites moi ce que vous en pensez en commentaire c'est assez difficile à trouver le rose gold pour les peaux noires moi j'en ai pas mal un peu compliqué même le champagne parfois c'est c'est pas trop ça quoi et là on a les deux teintes qui vont simplement à la peau noire donc on ne peut que valider et puis je vous retrouve très 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 vite pour une nouvelle vidéo dites tout plein de bisous et à très bientôt peace bye bye